Ok donc on passe au qualif et on va aller voir si on peut la tronche qui avait les pneus là. On va donc à un beau spectacle à quoi l'allons pour ce week-end. Il y a au moins 3 ou 4 pilotes qui ont de sérieuses chances de partir en première ligne demain. Difficile donc de faire un pronostic mais dans tous les cas la séance de qualification d'aujourd'hui s'annonce palpitante. Petit coup. Tu ne devrais pas avoir trop de mal à passer à la phase suivante alors ne force pas trop. Ah du coup je ne peux pas connaître l'usure des pneus. Alors ça c'est la merde ça. Ok Cyril je mettrai la répartition vers l'arrière. Ah bon on va partir avec un... On mettrai un de pneu tendre parce que sinon je suis sûr de ne pas passer en Q2. Le moteur tourne, on est prêt. La piste n'est pas encombrée. Autant y aller tant que ça reste calme. Doucement à la sortie s'il te plaît. On veut conserver l'adhérence pour la tour rapide. Laisse de la place aux autres pilotes et garde un oeil sur le trafic derrière toi. Faut que tu fasses tout pour accéder à la Q2. Fais en sorte que tes pneus et les freins soient à la bonne température. Chaufflez. Et il y a The Phenom qui dit course extraordinaire en 2014. Ready ? On va essayer de faire une belle course. Les pneus sont à la bonne température. Est-ce que tu peux me demander. Allons-y. Réalisé paris. vis-à-vis qui entreraient en Corvillage en Corvillage. On va essayer de faire une borne depreuve. Semaine à Corvillage. Il y a la tête 2011. Il y a la tête d'un côté du ralois. D'un côté du piste et les piste. à quoi ils jouent hamilton avec les médiums ça devait le faire sans soucis on te tire au courant s'il y a du nouveau ah putain de merde c'est bon on a trouvé pas qu'il te pousse à la faute place vu qu'il te pousse Sous-titrage ST' 501 ... 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 conduite. Donc ça c'est cool ça. Ils annoncent un peu de pluie pour cette séance. Celle dégagée est en sec prévu pour presque toute la durée. Donc on risque d'avoir un petit peu de pluie. En même temps tu pilotes avec la manette alors avec la manette c'est c'est vachement la météo. Après en fin de journée là je suis passé à la manette. Ah tu étais au volant d'accord. Deuillez quitter le garage, la monoplace va partir. C'est parti. Allez, on est tous derrière toi. Fais-nous un bon tour. Pense juste à ne pas trop en demander à la voiture tant que les températures ne sont pas optimales. de la voiture. C'est parti. C'est parti. Alors Riri qui te dit qu'on va tenter d'aller en Q3 et que si ça passe pas il faudra être entre la dixième et la treizième place pour ne pas être trop distancé. de la voiture. Et Rassimus qui te demande c'est quoi ton casque crudo ? Voilà. Alors j'ai le... J'ai le SteelSeries Frost Blue. Sibéria Frost Blue. USB. On devrait éviter la pluie mais si un fond brageux apparaît on te le dira. de la voiture. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Avec tes médiums comment se comporte la monoplace ? Elle a tendance à avoir de bonnes réaccélérations. Elle est stable en sortie de virage. Donc pour l'instant rien vraiment à dire sur le comportement de la voiture. Enfin du moins rien à critiquer. Juste un petit soucis de placement dans les virages mais ça sur ce circuit c'est délicat. Surtout sur ce virage qui dessire ces deux lignes droites là. Question de Racing News. Si retour du mode coop sur F1-2016, comptes-tu faire une série dessus après les malheurs du F1-2013 ? Oui, oui, si on arrive à accorder nos violents avec Cédric, je pense qu'il y aura moyen de faire une série sur F1-2016 bien évidemment. c'est parti au F1-2016, comptes-tu faire une série sur F1-2016 ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501